Musique Alors sur l'écran, sur la petite fenêtre de gauche, c'est l'image en 2D. Et la fenêtre de droite, c'est la reconstitution 3D de ce que je suis en train de filmer. C'est instantané. Et il y a deux caméras, ou une caméra qui se déplace d'ailleurs, qui peut reconstruire en 3 dimensions la surface de la Terre. On utilise la même technologie, mais c'est pour reconstituer en 3 dimensions l'intérieur d'une bouche. Voilà, je viens de partir du travail, ça m'a déclaré un trajet en tant que conducteur. Ce qui signifie maintenant que si un passager recherche un trajet qui est compatible avec le mien, eh bien il pourra me voir et m'envoyer une requête comme quoi il souhaite covoiturer avec moi. Alors ces capteurs vont aider nos clients de différentes façons. Une, de savoir justement quelle est la température à l'intérieur pour la chaîne du froid par exemple, ou de savoir quelle est la pression des pneus. Ces applications permettent de protéger le lanceur à la fois sur le pas de tir, et puis l'or de son envol avec les frottements à l'air. Il y a également le capteur. Donc le capteur, l'idée c'est qu'il y a des GPS dedans pour améliorer la précision du positionnement. Donc l'idée c'est de le mettre au plus haut du corps. On utilise les constellations satellites pour se positionner. C'est là qu'est le gros défi en fait, dans des technologies très intégrées. C'est là que l'ESA entre en jeu, puisqu'on a décidé d'intégrer Galiléo dans l'offre. C'est les peintures la plupart qui ont été brevetées par le CNES. Donc au départ on a été formé au CNES pour l'application de ces peintures. Concrètement, il y a un accompagnement tout d'abord financier, ce qui reste très intéressant pour les start-up. Le positionnement par satellite est une technologie qui est complexe, qui intègre beaucoup de savoir-faire et de méthodes mathématiques. On n'a pas la compétence totale sur tout, il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'apprendre. Et c'est là que les spécialistes du CNES interviennent. Il y a également des heures d'expertise des personnels du CNES pour des solutions techniques de mise en œuvre sur la sécurité ou sur la géolocalisation. Dans le cadre de l'ESAVIC, une des particularités, c'est la mise à disposition d'un support technique à hauteur de 80 heures, qui est fourni par le CNES. Les technologies spatiales au service de l'éco-conduite. On travaille avec l'équipe de SuperHéros sur le défi origami pour panneaux solaires. J'ai travaillé sur le défi 2 de la reconstruction en 3D à partir des vidéos. Les jeunes ont une créativité qui nous a vraiment bluffés. Ils arrivent à trouver des applications en l'espace de 24 heures, avec, j'espère, des nouvelles entreprises qui vont être créées à la clé. Sous-titrage ST' 501